Début d'un nouveau vlog! J'espère que vous allez bien. Je commence ce vlog-ci 15 secondes après que j'ai fini le dernier. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter parce que je vous parle d'une grosse nouveauté qu'il y a dans notre vie, c'est-à-dire notre petite Marguerite qui a rejoint notre famille il y a déjà une semaine, puis tantôt je vous racontais sa petite histoire, puis j'ai décidé de réouvrir un autre vlog tout de suite. Et là, vous trouvez peut-être que l'éclairage est bizarre, c'est parce qu'il l'est. L'éclairage bizarre, c'est parce qu'on a mis les couvertes dans la porte patio parce qu'il annonce super chaud aujourd'hui, demain et dimanche, puis on se fait installer notre thermopompe seulement lundi, puis d'ici là, on essaie de garder la maison le plus fraîche possible en ouvrant le moins de fenêtres possible pour éviter que Marguerite aille jouer dans les moustiqueurs. Donc voilà, Gab et Dor avec Wilson sont en train de préparer le souper. Donc on a mis des petites patates sur le barbecue avec, je mets tout à fait des petites épices avec des oignons de l'ail. Quand on mange ça sur le barbecue, ça va être super bon, puis là il m'arrive une petite déception. Dans le fond, depuis tantôt, je suis genre, est-ce que je bois une canette sucrée ou je bois un blodé? J'ai un blodé au haricot mariné qui est genre mon blodé préféré en canette déjà prête. Fait que là, Gab et Dor, prends ton blodé, ça va falloir être bon avec les saucisses. On mange des saucisses, puis les patates, j'étais comme, c'est vrai que ça va être bon. Fait que là, je vais chercher le rimmer, le truc pour faire un petit rebord salé et tout en bas. J'ouvre le frigo. J'ai amené mon blodé au camping la semaine passée, puis je l'ai laissé là en pensant qu'on allait revenir cette semaine. Puis on n'est pas là en ce moment vu qu'on a adopté Marguerite, puis on ne veut pas la laisser toute seule toute une fin de semaine. On ne veut pas la laisser toute seule encore. Fait que je suis bien malheureuse de ça. Fait que je me suis pris une canette. Je n'ai jamais bu ça de ma vie. C'est un Blackfly Vodka Sour Raspberry. J'avais acheté ça en Ontario l'année passée durant nos vacances. Puis là, moi, ça me fatigue bien gros parce que j'ai acheté ça l'été passé. Puis j'étais genre, c'est sûr, c'est plus bon. Puis Gab a dit que c'est encore bon, que c'est une canette, c'est pas stressant. Aucune idée de ça. Fait que je vais l'ouvrir, puis je vais y goûter. Je vais vous tenir au courant, voir si c'était bon. Hum, ça va être bon. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Finalement, ma canette hier, c'était pas buvable. C'était pas buvable parce qu'elle était comme plus pétillante. Fait que tu sais, c'était comme full sucré, mais comme un Coke flat. Fait que c'est comme ça goûte le sirop. C'était pas super bon. D'ailleurs, comme d'habitude, quand je vlog à l'extérieur, je vois absolument rien. Fait que j'ai aucune idée de quoi sera l'air en ce moment, ce que vous voyez. Et là, on est le lendemain matin. Hier, je ne vous ai pas revlogué finalement, mais on a mangé des saucisses, des patates sur le barbecue. C'était super bon. Après ça, on est allé marcher avec Wilson parce que le soleil s'est comme couché. Fait qu'il faisait vraiment, vraiment moins chaud. Puis après, on est allé jouer au basket ensemble pendant peut-être un bon 30 minutes. C'était vraiment le fun. Puis on est revenu ici, on s'est fait un petit feu. Puis après ça, il était rendu 11h. Il était l'heure qu'on se couche. Fait qu'on s'est couché. Et là, il restait des patates de notre souper d'ailleurs. Fait que Gab est en train de nous faire cuire les patates puis des oeufs sur le barbecue. Puis on va manger ça ensemble dehors avec Wilson. Aujourd'hui, il annonce 29 degrés, mais pas trop, pas vraiment de soleil. Il annonce des orages aussi violents. Fait qu'on devait aller au camping aujourd'hui. Mais on s'est dit qu'on a quand même des affaires à faire là. Puis d'habitude, on fait nos trucs le dimanche. Mais là, demain, dimanche, il annonce 29 gros soleil. Fait que là, ce qu'on s'est dit, c'est que le plan pour aujourd'hui, c'est qu'on va clencher tout ce qu'on a à faire. Fait qu'on va aller au canac. Fait qu'on a des trucs à acheter. Fait qu'il faut que Gab passe le fil dans le mur pour la thermopompe qui va être installée lundi. Fait qu'on aille faire des petites commissions. On va faire les lunches. On va faire le bagage à Gab. On va sûrement faire notre petit ménage aussi. Fait que moi, genre la va-salle de bain. Gab, faire les planchers. Puis après ça, on va avoir comme maximisé notre journée. On va pouvoir aller souper au camping avec mes beaux-parents. Ma belle-sœur, mon beau-frère vont être là aussi aujourd'hui ce soir. Fait qu'on va juste aller souper au camping puis revenir ici. Fait qu'on ne laissera pas le petit minou trop longtemps tout seul. Puis en plus, il ne fait pas super beau. En ce moment, il fait soleil, mais comme le ciel est vraiment noir là-bas, puis ça va s'ennuager pour le reste de la journée. Fait qu'on va comme profiter du moment qui va faire pas beau pour faire toutes nos commissons et nos petites choses. Puis ce soir, on va aller souper avec eux au camping. On va revenir ici. Et demain matin, il annonce super beau. Fait que demain, on va aller profiter plus de l'extérieur au camping. Je ne sais pas si mes beaux-parents vont vouloir faire du bateau ou quoi que ce soit. Mais au moins, demain, on va être moins pressés par le temps. Fait que c'est ça qu'on va faire ce week-end. Fait que Gab prépare notre petit déjeuner. Puis je vais vous reparler plus tard. Bon, comme vous pouvez vous en douter, on se retrouve quand même plusieurs heures plus tard. On est en déplacement. On revient du home sales. Donc, on avait des petits achats à faire, entre autres. Gab voulait une bouteille d'eau. Là, vous allez rire parce que si vous êtes quelqu'un de familier ici, des bouteilles d'eau, j'en ai comme 40-12 000. Mais moi, c'est beaucoup des bouteilles d'eau avec des pailles. Puis je pense que Gab voulait plus de quoi qui se ferme, qui se peut transporter plus facilement. Puis lui, qu'est-ce qu'il a comme bouteille d'eau? C'est genre une grosse bouteille d'eau de chantier. C'est comme bien trop gros. Fait que là, la fin de semaine, puis les vacances, peut-être qu'il va pouvoir avoir sa petite genre de Hydro Flask. Lui, c'est une Hydro Peak, comme ça. Fait qu'il y a un petit bouchon qui twiste. Puis il y en a profité pour se racheter des T-shirts. On pourra les montrer en avant. Ils sont super beaux. Fait qu'il était quand même dû pour des T-shirts. Fait qu'on a acheté ça. Puis moi, j'ai pris trois shampoings secs. Je voulais acheter des shampoings secs. Puis au HomeSense, ceux qui ont souvent, je déteste l'odeur. Mais c'est vraiment moins cher qu'à la pharmacie. Fait que tu sais, la pharmacie, le shampoing sec, c'est genre rendu 9$. Puis c'est les petits, les formats réguliers. Tandis qu'au HomeSense, c'est les gros. Puis ils sont 12,99$. Fait que j'en ai pris trois. Il y en avait quatre. J'ai failli prendre les quatre. Ça t'a tendu? Oh non, c'est... Oh oui, ça passe. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'ai failli prendre les quatre. Mais là, je me dis, ah, j'ai exagéré. Fait que j'en ai pris juste trois. Fait que tu sais, ça m'a quand même coûté 50 pières de shampoings secs. Ça fait six, mais bon, c'est la vie. Puis là, on s'en va au Kanak. Parce que Gab a besoin d'acheter des trucs pour la tondeuse puis le gazon. Parce que je vous ai parlé de l'obsession nouvelle de Gab avec le gazon. Cette obsession se poursuit. Fait qu'on va acheter des petits trucs pour ça. Puis on avait besoin de rien d'autre au Kanak, il me semble. Mais on avait besoin de l'autre. Des petits trucs pour la tondeuse. Ah oui, puis je voulais faire un retour sur Marguerite et Wilson. Qui se sont rencontrés hier. Ça s'est quand même bien passé. On a eu une petite attaque de Marguerite envers Wilson. Mais c'est correct, c'est normal. Puis elle, c'était surtout un chat sauvage. Fait que pour elle, les chiens, c'était sûrement pas des bonnes nouvelles quand elle croisait un chien. Fait que c'était vraiment pas si pire que ça. Puis honnêtement, à l'heure actuelle, ça va mieux que ce que ça allait avec Gaston. On les laisse pas encore toutes sur l'ensemble parce que, bien, t'sais, on sait jamais. Marguerite, ça reste un chat qui était sauvage. Fait que c'est quand même imprévisible un petit peu. Fait que là, vu qu'on est pas là, on les a séparés. On voit qu'il arrive d'accident pendant qu'on est pas là. Puis t'sais, elle a quand même des griffes aussi, Marguerite, des bonnes griffes en plus. Fait que si jamais elle décidait de s'attaquer à Wilson, d'après moi, elle pourrait y faire une bonne passe. Fait que c'est son à poids égal, mais pas à armes égales. Parce que Marguerite, elle a vraiment des bonnes griffes. Fait que c'est ça, on vous montrera les chandails à garde en arrivant. Puis au canac, je pense pas tant qu'on va vous montrer, là, c'est genre du fil de bras. J'ai vu des enfants de moi qu'on va acheter, mais ça sera vraiment pas excitant. Mais je voulais vous faire un petit update. Bon, fait qu'on est reparti du canac. Puis vous, vous le savez pas, là, mais moi, depuis le début de l'été, j'ai spoté un genre de... Comment on met ça? Un foyer ou propane. Un foyer ou propane pour mettre sur le patio. Parce que souvent, t'sais, là, souvent, vous savez, on fait des feux. Mais il y a bien des soirées qu'on est juste gamme et moi. Puis que ça nous tente pas nécessairement d'allumer un feu. T'sais, qu'on va juste être 15 minutes dehors. Puis là, bien, d'allumer un feu pour 15 minutes, ça fait comme suer. Fait que c'était plusieurs fois qu'on chillait sur le patio. Puis sur le patio, bien, ça vient full humide. Puis il se met à faire frais quand le soleil se couche. Fait que c'est plusieurs fois que je disais à la gamme, ça aurait été cool d'avoir un petit foyer ou propane. Puis quand l'été a commencé, j'en ai vu un parfait. Parce que l'affaire, c'est que nous, on n'a pas de table non plus sur notre patio. Puis on a une petite table pour deux. Mais souvent, les gens de spots à feu comme ça, c'est vraiment comme juste un petit carré. Fait que si tu fais un feu, tu peux comme rien mettre sur le tour. Là, c'est trop petit. Mais on en a vu un que c'était moitié table, moitié petit foyer. Puis j'étais comme, oh my god, genre, ça serait tellement parfait pour le patio. Puis nous, notre divers sur le patio, comment il est fait, c'est que c'est comme un sectionnel. Fait que c'est comme une longue partie avec une méridienne. Puis le spot à feu en question, il est comme fait sur le long. Fait que j'étais genre, ça serait tellement parfait. Mais c'est quand même dispendieux. C'est genre 400$, mettons. Fait que tu sais, c'est vraiment une dépense comme... C'est un luxe, là. On ne sait pas de quoi être nécessaire. Puis on avait plein de choses qu'on voulait faire dans le cours. Fait que j'avais dit à Yab, on va attendre à la fin de l'été. Ça va sûrement tomber genre en liquidation. Puis on l'achètera à ce moment-là. D'ailleurs, moi, je demande souvent à Noël ou des trucs comme ça à mes parents des visas prépayés. Fait que quelqu'un veut faire un cadeau. C'est ce que je demande comme ça. C'est plus nice que de l'argent. Je ne peux pas payer genre mes taxes municipales avec ça ou tout quoi. Fait que je le garde pour des projets le fun. Fait qu'on a quelques cartes cadeaux prépayées à la maison que je voulais utiliser sur ça. Et là, on arrive au canac. Puis il est en liquidation. Fait que je suis comme... Ça veut dire que c'est déjà les soldes comme de fin de saison. Fait que là, je demande au gars qui est comme... Moi, il me reste juste le démo. Je suis genre... Tu m'y aises déjà. On n'est même pas en vacances de la construction. Fait que j'étais comme... Merde. Puis moi, le démo, ça m'intéresse celui-là. Dans le sens que tant qu'à le payer aussi cher, tu sais, il est en liquidation. Pas juste à ce canac-là, il est en liquidation à tous les canacs. Fait que j'étais comme tant qu'à payer ce prix-là. J'aimais aussi bien d'avoir un dans un coin. Mais là, ça s'est bien me faire paniquer. Je suis allé voir en ligne. Puis il en reste presque plus. Fait que là, je suis comme... Non, 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 non. Fait que là, le gars est comme... Mais là, tu veux-tu qu'on le prenne? Et là, moi, je m'étais même aidée de payer ça avec des cartes cadeaux. Ça me fait suer de payer ça avec ma carte. Fait que là, on était comme pour vrai. Ça vaut quand même la peine. Parce qu'il est en liquidation à 299. Je ne sais pas c'est quoi qu'on a comme visa prépayée. Mais même si on a genre 100 ou 150$ de visa prépayée, ce serait quand même très nice de pouvoir avoir un rabais sur le foyer. Fait qu'on s'est dit que ça valait un aller-retour par la maison. Fait qu'on s'en va porter le stock et de oui. Puis de toute façon, je pense qu'on ramènerait ça plus dans mon moto, j'ai l'impression. Puis on avait aussi spoté... Je ne sais pas si l'année passée, je vlogais cette journée-là, mais on avait acheté un genre de gazebo. Puis finalement, ça ne faisait pas pantoute. Puis c'est qu'on est vraiment déchiré. Parce qu'on voudrait, oui, être protégé du soleil. Mais en même temps, on ne veut pas plus de soleil. Fait qu'on avait trouvé l'année passée un genre de gazebo pour que le toit, l'étoile s'enlève. Tu sais, tu pouvais l'ouvrir puis le fermer. C'était comme parfait. Mais notre pinceau a des dimensions particulières. Fait que ça ne fitait pas pantoute avec comme où la porte arrive, où les escaliers arrivent et tout. Puis depuis ce jour, on n'a jamais trouvé un gazebo avec des toiles qui s'enlèvent pour... Tu sais, quand il y a des toiles qui s'enlèvent, c'est qu'il y a des toiles qui s'ouvrent puis qui se ferment sur le dessus. Fait qu'à ce jour, on n'a toujours pas trouvé avec les bonnes dimensions. Puis on a trouvé l'autre fois un genre de... Ce n'est pas un gazebo. C'est comme un genre de percola, mais qui fait juste le coin. Puis ce qui arrive, c'est que nous, le soleil, il est vraiment dérangeant quand il est à cet endroit-là. Fait qu'on s'est dit, tu sais, le top est ouvert, mais c'est vraiment l'étoile, le côté que tu peux descendre qui pourrait cacher du soleil dans l'après-midi. C'est sûr que genre à l'heure du souper et tout, ça, c'est plus efficace, mais souvent à l'heure du souper, il fait comme moins chaud. Puis sinon, on a de l'ombre ailleurs dans la cour à ce moment-là. Fait qu'on avait vu ça, on trouvait que c'était genre parfait. Fait que là, regarde, il était comme, mais là, tant qu'il est retourné chercher les cartes canaux, check donc si le truc est aussi en liquidation. Et il est aussi en liquidation. Mais là, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas les deux au même cana. Il y a deux canaques pas loin de chez nous. Puis les deux canaques n'ont pas les deux en stock. Fait que là, on a deux options. Soit on fait les deux canaques pas loin de chez nous, ou on fait un canaque qui est, lui, à Beauport, qui est genre à 50 minutes de chez nous. Fait que je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on va faire encore. L'affaire, c'est que lui, pas loin de chez nous, le canaque pas loin de chez nous, il y en a un des deux qui en reste juste un en stock. Fait que ça se peut très bien que ce soit le démo, puis c'est pas vraiment ce qu'on veut. Fait que je pense que pour être sûre, on va se clencher l'aller-retour à Beauport, où est-ce qu'il reste plus qu'un de chaque. Fait que c'est pas ma seule update. C'était vraiment pas un achat prévu aujourd'hui. Mais en même temps, il y a des soldes sur les deux. Puis c'est avant les vacances. Fait qu'en même temps, moi, si je suis comme déchirée, ça me fait chier de dépenser avant les vacances. Mais en même temps, on va pouvoir en profiter au maximum si on les a pour les vacances. Fait que là, on aurait vraiment fini notre aménagement de Patio. Fait que, bien, il nous reste juste la porte. On va mettre une porte pour empêcher, mettons, Wilson ou Emma, puis on fait de descendre les escaliers du Patio. Fait qu'il nous reste juste ça. Mais tu sais, c'est vraiment de la finition. Fait qu'on s'en va chez nous. Regardez ce que ça dit au niveau de carte cadeau. Puis videz le stock qu'on a acheté. Puis je vous ferai un update. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens de sortir ma caméra pour vloguer il y a genre trois secondes et elle est morte. Ah, puis ça ne me tente pas d'aller chercher des batteries. Fait que je vais finir ce vlog-là avec mon sel. Ça va être un vlog vraiment, vraiment décousu. C'est le deuxième de suite qui est très boboche. Je vais vraiment me reprendre. L'arrivée de Marguerite a quand même chamboulé un peu nos vies. Et là, ils ont fait leur présentation ce week-end. Et ça va saut-saut. Wilson est étonnamment très gentil. Mais Marguerite, pas autant. Pas autant, c'est pas aussi facile. On a eu quelques attaques. Et là, ce matin, Wilson a eu une attaque de Marguerite. Il a comme pogné en haut de l'oeil, ce qui était ma plus grande crainte. Puis ça lui a fait un tout petit bobo. Fait que ça me fatigue bien gros. Je vous dirais que ça occupe 100% du temps que je travaille pas. Quand je travaille, j'essaie de les séparer. Mais c'est vraiment pas facile. J'ai lu beaucoup sur Internet sur quoi faire et tout. Puis c'est exactement ce qu'on fait. Mais c'est sûr, je ferais pas semblant que c'est super facile. Tu sais, Marguerite, c'était un chat sauvage. Fait que les chances sont que les chiens qu'elle a côtoyés dans sa vie, c'était pas des bonnes nouvelles qu'il y ait des chiens là. Puis ce week-end, j'ai un peu abandonné le vlog malgré moi. Bon, je vous ai comme déposé à quelque part. C'est pas un super angle, mais ça va être ça. J'ai comme abandonné le vlog malgré moi. Tant fois, quand je vous ai vlogué, je pense qu'on s'en allait chercher le foyer et la pergola. Fait que comme vous pouvez voir, on les a maintenant. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu à courrier. Parce que je vous disais qu'il y avait pas les deux dans la même canaque. Puis finalement, il y avait juste un canaque qui avait les deux. Puis c'était à Beauport. Puis on a décidé d'aller là pour éviter de virayer. Et c'était une erreur d'inventaire. Ça disait qu'il y avait cinq foyers en stock et il n'y en avait aucun. Fait qu'on a quand même dû courrier les canaques. Mais là, ça, c'était déjà, c'était pas prévu dans notre journée qu'on achète ça. C'était encore moins prévu qu'on aille jusqu'à Beauport. Et après ça, c'était encore moins prévu qu'on viraille dans un autre canaque, chercher le foyer. Puis en plus, quand on est arrivé à la cour pour aller chercher le foyer, il y avait un line-up. Parce que le monde allait faire, genre, remplir leur bonbonne de propane. Vu que c'était samedi soir, probablement. Fait que ma théorie, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des soupers. Fait que c'est ça. Puis nous, on devait aller au camping ce soir-là. Et après le camping, on avait un ami qui venait chez nous. Fait que là, vous comprendrez que ça commençait à être serré dans le temps. Je pense que j'arrête pas de jouer dans mes cheveux, mais c'est que j'ai comme dormi les cheveux mouillés. And it's not a great look, on va se le dire. Fait que... Fait que je sais que ça a l'air moins pire, mais tu sais, je pense que c'est un cas désespéré. Fait que c'est ça. Fait qu'on avait un ami qui venait après. Fait que là, vous comprendrez qu'on était vraiment serré dans le temps. Là, ça allait pas vraiment. On a vraiment eu un week-end qu'on voulait tout faire. Tout faire, s'empêcher de rien dire oui à tout. Et ça a fait qu'on était à la course toute la fin de semaine, comme never again. Puis c'est ça qu'on se disait, nos vacances habituellement, on essaie de rien prévoir trop d'avance. Puis je pense que c'est définitivement ce qu'on va faire cette année aussi. Parce que comme... C'était trop intense. Le week-end, les deux derniers week-ends, c'était trop de gros week-ends. Fait que c'est ça. Fait que vous voyez derrière nous qu'on a acheté... Ah, Will said. Vous voyez qu'on a acheté le foyer et la pergola. Puis là, c'est poche parce qu'il annonce de la pluie toute la semaine. Fait que je voulais vous montrer ça avec le gros soleil pour que vous puissiez voir l'effet de la pergola. Mais les gars, je me dis que ça sera pas la dernière journée d'été. Fait que je risque de pouvoir vous le montrer à un autre moment. Puis je veux pouvoir avancer ce vlog-là que j'ai comme un peu abandonné. Dans le fond, c'est samedi que je vous ai parlé de vivre la dernière fois. Et dimanche, dans le fond, je vous ai filmé des petits clips quand je visais la vaisselle puis que j'ai lavé la salle de bain. Après, on est parti en bateau toute la journée avec les parents à Gab. Puis quand on est revenus, on s'est fait un petit barbecue, Gab et moi, toutes seules. On avait prévu en revenant de montrer les vêtements de Gab qu'il a achetés au HomeSense. Et finalement, on a complètement oublié le vlog. Fait que je vais vous les montrer en rentrant. Mais avant, je vais vous montrer le foyer. C'est poche parce que là, le meuble est à briller et tout. Mais ça va quand même vous donner une petite idée. Alors, voici de quoi ça a l'air. Fait que ça, c'est le foyer. Comme je vous l'expliquais, on voulait un espace stable. Fait que ça, c'est comme de la grosse pierre. C'est vraiment, vraiment pesant. Puis ça, c'est la moitié foyer. Fait que je peux essayer de vous montrer, mais il n'y aurait pas grand-chose à voir. C'est vraiment juste des roches. Fait que c'est ça, c'est quand même gros. Puis ça fait parfait avec le meuble. Quand je disais qu'il était comme c'est un sectionnel en L, ça fait parfait dans l'espace qu'il y a là. Puis la pergola, c'est ça que je vous expliquais. Donc nous, dans le fond, à partir de 11h, le soleil arrive là. Puis il se couche là-bas. Fait que vous comprendrez qu'on a du soleil comme tout l'après-midi. Ça fait qu'il fait vraiment chaud. On a de l'ombre dans le fond de la cour ou le spot à feu à partir d'environ 3h. Mais sinon, on n'a pas d'autres ombres. Fait que c'est un peu tannant. Puis on ne voulait pas un abri permanent parce qu'on aime quand même ça le soleil au final. On voulait quelque chose qui permettrait de nous cacher momentanément. Fait qu'on a longtemps pensé qu'on aurait un parasol jusqu'à temps qu'on trouve cette pergola-là. Fait que là, je ne sais pas si vous voyez, mais en haut ici, il y a des toiles qui vont permettre de faire de l'ombre dans le coin ici quand le soleil est là. Fait que quand il est au plus chaud, genre entre 11h puis 2-3h. On l'a testé d'ailleurs et c'est parfait. Je vais baisser un peu une des toiles pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc voici de quoi ça a l'air une fois baissé. Je vois qu'il est un petit peu plus lusse de ce côté-là. Fait que je vais la resserrer après. Mais ouais, voici ce que ça fait. Ça descend jusqu'en bas complètement. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a fait un feu samedi soir avec notre ami qui est venu. Puis on a décidé de fermer les toiles, même si on était le soir, pour garder notre chaleur. On était tellement bien. Puis c'est cool parce que la pergola, elle n'arrive pas vis-à-vis le foyer. En tout cas, je pense que ça ne paraît pas tant. Mais bref, ils ne sont pas vis-à-vis. Fait que ça ne vient pas chaud. Même quand on l'allume au maximum le foyer, la pergola ne vient pas chaude. Tu sais, c'est comme dans des rails. Fait que la toile, elle ne bat pas au vent. Fait que c'est ça. Puis c'est comme une toile de chambre d'enfant. Et voilà. Fait qu'on est vraiment, vraiment contents du look parce que ça ne nous cache pas de la lumière ni du soleil quand on ne veut pas. Mais ça peut nous cacher du soleil quand on veut de l'ombre. Fait qu'on est bien contents. Je vais aller vous montrer les vêtements que Gab a achetés. Bon, c'est définitivement le pire angle et le pire éclairage. Mais ça va être ça. Fait que je vais vous montrer vite, vite, les chandails que Gab s'est achetés ce week-end. Donc, on commence par ce chandail blanc-là. Mon chum, il aime vraiment les chandails unis. Puis celui-là, je l'aime bien parce qu'il a comme une genre de texture dedans parce qu'il aime beaucoup les chandails unis blancs et les chandails unis noirs. Mais je trouve que ça fait vraiment facilement un genre de chandail de pyjama. Fait que le fait qu'il ait comme une genre de petite texture comme ça, je trouve que ça donne une chance que ça n'aille pas l'air d'un pitch. Ensuite, il s'est pris ce petit chandail-là comme ça. Fait qu'encore une fois, un chandail est pratiquement tout unis. D'ailleurs, il aurait pu les plier comme du monde parce qu'ils sont tout froissés. Mais ouais, fait qu'un petit chandail beige comme ça. Après ça, il s'est pris un genre de polo que je trouve vraiment beau. De même genre bleu avec comme un petit motif à l'intérieur. Puis au lieu d'être des boutons, c'est genre un zipper ici. Fait que comme ça, je trouve ça super beau. C'est rare que Gab mette de la couleur. Mais je trouve tellement que ça y va bien, les couleurs. Mais bon, il y a mieux les chandails plus sobres. Ensuite, ça, je pense que c'est pas mal mon morceau préféré. Je pense qu'il y a Gab aussi. Il y a vraiment un coup de coeur dessus. Comme un beau tricot à manches courtes. Puis tu sais qu'il n'y a comme pas de boutons. C'est comme un col johnny un peu. Voilà, je trouve ça super beau. Tu sais, quand tu vas à l'air un petit peu plus clean, un petit peu plus propre. Puis c'est tout. Il y avait d'autres choses en dessous. Je pensais que c'était des trucs nouveaux. Mais dans le fond, pas pantoute. C'est juste des shorts qu'il y avait en dessous sur son bureau. Fait que c'est ça. Puis la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est notre air clim. Comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, on s'est fait installer une air clim. Puis c'était hier qu'on se l'est fait installer. Puis il était temps parce qu'on a eu le fête de même à trois jours à 30 degrés. Et vu qu'on essayait de pas trop ouvrir les fenêtres, je vous laisse imaginer à quel point c'était un four ici. Fait que c'est ça. C'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment grand-chose à regarder. Mais je vais vous le montrer pareil. Donc là, pour le moment, il y a le ventilateur devant parce que hier, quand on l'a allumé... Salut, Mimine! Oui. Tu m'as dit aux amis comment t'as une belle frimousse. Oui, t'as une belle frimousse. Oui, parce qu'hier, quand on l'a allumé, il faisait vraiment chaud dans la maison comme on avait trois jours qui faisait genre 30 degrés. Fait que j'ai mis le ventilateur pas proche de même, mais je l'avais mis genre ici pour aider à pousser l'air. Mais oui. Dans le meilleur des scénarios, genre moi, j'aurais aimé la mettre là. Mais ça n'aurait pas été pratique parce que ça n'aurait pas poussé partout dans la maison puis il aurait fallu passer du tuyau tout le long là puis après ça, le faire sortir comme ça pour l'amener là. Fait que ça aurait été la job pour pas grand-chose. Fait qu'au final, on l'a fait... Fait qu'au final, on l'a fait installer là puis ça fait bien gros la job. C'est sûr que la température dans la maison est vraiment plus agréable. Je dirais qu'il ne fait pas encore 22. On l'a mis à 22, mais il ne fait pas encore 22 dans la maison parce qu'il faisait vraiment vraiment chaud quand on l'allumait puis cette nuit, mais je l'ai baissée. Oh non! Aussi, t'as mis ta queue, t'es toute mouillée. En tout cas, elle a comme toute la petite queue mouillée. Fait que c'est ça. Tu veux-tu montrer aux amis comment t'es belle? Moi, t'es aux amis comme t'es belle. Oh, t'es belle, minou. Fait que c'est ça puis je vais essayer de vous montrer. Marguerite est rendue avec un beau petit collier. Elle a tellement le poil touffu, seigneur. Un beau petit collier comme ça, reflective puis on lui a mis un air tag et comme ça, si jamais elle se sauve à nouveau, on saura au moins t'es où, mon minou? Fait que c'est pas mal ça. Aujourd'hui, en passant, on est mardi puis cet avant-midi, je travaille pas. Je commence à midi. Fait que je commence dans une heure et vingt à peu près parce que jeudi, cette semaine, je tombe en congé. Mais je tombe en congé tard le soir parce qu'on fait un live puis quand on fait des lives, c'est toujours le soir et malgré qu'on fasse un live le soir, bien souvent, moi, j'ai besoin de travailler durant le jour, pour travailler en même temps que mes collègues. Fait que ça me fait des heures de plus souvent. Fait que ce que je fais, vous le savez, souvent, j'essaie de les reprendre le vendredi. Fait que quand on a des lives, c'est presque toujours les jeudis. Fait que le vendredi, je sais de finir plus tôt, mais le vendredi, cette semaine, je ne travaille pas. Donc, je pourrais pas reprendre ces heures-là. Fait que je décide de les reprendre tout de suite pour être sûre de pas dépasser mes heures. Fait qu'on est mardi puis en ce moment, il est 10h40. Fait que c'est ça, Mimine. T'es-tu belle? Oui, t'es fine. T'es toute collée. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je travaillais pas ce matin. Fait que je m'étais dit que j'allais conclure ce vlog-là. Puis d'ailleurs, j'ai fait le montage du dernier vlog. Je l'ai mis en ligne qui est l'histoire de la petite Marguerite. Fait que... Wow! Fait que si vous l'avez pas encore écoutée, vous irez l'écouter pour connaître sa petite histoire parce qu'on a eu une petite mésaventure avec elle. Fait que voilà! J'espère que vous avez apprécié ce vlog-ci malgré tout. Les prochains vlogs seront probablement des vlogs de vacances parce que je tombe en vacances jeudi et là, on est mardi. Fait que j'ai bien hâte de vous apporter avec nous encore cette année dans nos vacances. Habituellement, je fais un ou deux vlogs de vacances. Fait que je risque de vous faire vous partager ça sous peu. Fait que n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Bye tout le monde!